Les partisans du chèque sadiq al-Amar ne baissent pas la garde. Pour le quatrième jour consécutif, des combats les ont opposés aux forces de l'ordre à Sanaa. Bilan, environ 40 morts et plus de 80 depuis lundi. Et puis centre des violences, le quartier Al-Hassaba, c'est ici que vit, dans un camp retranché, le chèque sadiq al-Amar, chef de la tribu Hachèd. Après avoir rallié l'opposition, il a cherché, au nom des Hachèd, dont est également issu le président Salé, à négocier une sortie de crise honorable pour le président yéménite, mais en vain. Aucune médiation ne fonctionne, Salé est le pire des menteurs au monde, s'en porte-t-il, pointant l'injustice du régime. Le président Salé a refusé de signer dimanche, pour la troisième fois, le compromis de sortie de crise présenté par le Conseil de coopération du Golfe. Les combats ne cessent de s'intensifier depuis. On en signale près de l'aéroport, mais aussi dans le nord de Sanaa, aux alentours de bâtiments publics, ou encore près de la place où campent plusieurs milliers d'opposants, demandant au président Salé de quitter le pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada